bonjour tout le monde enfin bonsoir même plutôt parce que là en fait je fais cette vidéo il est minuit cinq mais bon j'avais pas d'autres dispo et puis c'est simplement parce que mon mari a reçu son colis qu'il attendait mais depuis un moment avec des produits japonais et du coup c'est arrivé aujourd'hui et il voulait forcément l'ouvrir il voulait goûter les produits j'ai dit ouais mais attends je voudrais faire un unboxing du coup puisque j'aurais pas souvent l'occasion de faire un unboxing quoique j'ai passé du coup tout plein de précommandes avec les sorties achète mais comme je vais les avoir au compte goûte bon je pense que je ferai plutôt un haul qu'un unboxing voilà donc là je suis contente j'ai reçu un colis plus ou moins je lui ai demandé si il voulait le faire il m'a dit non fais le toi voilà donc à colis reçu j'ai simplement vous montrer je vais pas ouvrir et manger parce que bon nuit surtout que c'est du salé alors que non il ya du salé du sucre alors déjà ce qui est sympa c'est que il y avait une carte avec tev goûkou ici japan voilà petite carte alors elle est abîmée parce que je pense que peut-être c'est moi quand j'ai ouvert le colis après je sais pas si les grandes fans des cartes je vais lui dire quand même quand il va rentrer je pense qu'il va revenir pour regarder ce que je sors du colis parce qu'il est curieux mon mari ensuite on a comment lire la date expiration à d'accord donc ça nous explique comment lire la date de l'expiration c'est vrai que bon pas des produits qu'on trouve apparemment là une sorte de petite petite poupée voilà elle est trop choupinou elle est choupinou noulou mais du coup je sais pas si c'est peut-être un petit crayon qu'est ce qu'ils disent bon d'éviter pour les enfants de trois ans ça c'est logique mais voilà c'est tout ce qui est très clair peut-être qu'on peut que de petite poupette mais toute choupinou j'aime bien alors vraiment ça se déclipse un petit peu comme les playmobil ah oui ça fait quoi bon en fait non c'est qu'elle est assemblée comme ça quoi c'est juste une figurine je pensais que peut-être c'était une gomme ou vu la matière un petit peu douce mais non je lui mets à côté comme ça il aura le plaisir qu'il va revenir de le voir ensuite donc on a une illustration hop pareil elle est très sympa les couleurs roses comme j'aime bonne dégustation quand dix ans mais bon vous vous lisez à l'envers bien sûr donc les nouvelles il ya marqué quoi le mois de mars fut rempli de péripéties nous vous remercions tous pour votre soutien suivez notre aventure sur nouvelle chaîne youtube c'est donc ici japon corp d'accord et candy sandbox notre site web fait peau neuve la candy sandbox c'est chaque mois un ensemble de produits sélectionnés avec amour rendez vous sur candy sandbox point com pour la découvrir bon même si vous êtes à l'envers vous pouvez voir ben c'est sympa en plus du coup ben voilà c'est ici japon corp à te voilà j'ai dit que tu allais revenir tu voulais pas tuer la vidéo mais que tu voulais voir les produits regarde déjà tout ce que j'ai sorti c'est là je te le mets à côté comme ça tu peux le voir de quoi moi c'est la vie normale je suis pas professionnelle dans mes vidéos il ya que ça que je suis désolé mais je crois que j'ai mis un coup de ciseaux sur la carte et ben ouais mais elle était trop collée puis j'ai passé le truc et ben ça l'a habillé quoi de toute façon maintenant c'est fait c'est fait alors ensuite on a quoi un prospectus une application pour petits et grands bon pourquoi un kanji burger le japonais en mnémotechnique c'est de la pub ouais je vous montre donc vous êtes un petit peu à l'envers mais bon voilà l'idée vous mettez un miroir et vous arriverez à lire donc on va passer à ce qui est intéressant la nourriture du moins ce qui m'intéresse le plus à moi c'est de tester des saveurs voilà différentes qu'on n'a pas l'habitude et puis j'adore leur packaging en fait ils donnent grave envie chaque fois ils ont plein de couleurs alors là apparemment je sais pas j'ai vu déjà des d'autres personnes qui ont eu le le colis qui ont fait des unboxings et j'ai l'impression que c'est pas les mêmes produits non donc du coup nous on a eu alors ce serait des chips à ce que je comprends je sais pas si c'est au rôti ou au bœuf voilà bon c'est écrit en japonais je pense pas qu'il y ait non il n'y a pas de version française des chips a eu ça aussi une petite figurine tu l'as pas vu ensuite on a ouh des bonbons qui semblent bien dégueulasse tout plein de couleurs bien chimiques voilà c'est ça que je cherchais le mot chimique et bien artificiel ouais c'est des sortes de gomme c'est pas moi voilà parce que si c'est beau et sucre vous devait qu'il fait comme alors ça ça va être trop bon c'est du salé je pense c'est mini crispi a fait c'est des choses un petit peu crispi vous voyez là des petits des sortes de chips alors après la problématique c'est est ce que c'est piquant ou pas est ce que ça arrache ou pas je ne sais pas il y a un 2 écrit un b faudrait une traductrice personnelle alors ça je crois que c'est de la barbe à papa on dirait un petit coton oui du sucre en coton c'est une sorte de barbe à papa je pense ou alors je sais pas trop quelle est la matière alors apparemment ce serait au citron vu qu'il y a un citron dessiné dessus sorte de barre ou alors non il a l'air d'avoir des billes dedans peut-être il ya ces sortes de petites billes rondes là ouais c'est au citron ils ont même fait un petit jeu pour s'occuper un petit labyrinthe avec des citrons et ça c'est pour faire ces bonbons c'est pour faire les bonbons d'accord donc il ya tout le produit ah oui tu mélanges les tubes et ah oui ça en fait dedans il ya le moule en plus il faut bosser pour avoir le bonbon bon je pensais que tout arrivait prêt ça je connais les pringles le logo universel tu sais c'est à quoi ah non mais c'est pas passeport flowers london ah mais alors c'est des pringles mais avec des formes peut-être différentes trois trois types de formes différentes il y a également donc avec ça doit être des billots ah non alors j'allais dire au fromage mais si on suit leur packaging ils ont des têtes d'oignons je dirais peut-être plutôt des billets aux oignons ah oui effectivement il y avait un prospectus qui disait pour lire la date de père hamster je vois que là oui il y a écrit 21 07 30 mais c'est pas 2030 en fait c'est le 30 juillet 2021 je dis de lire dans l'autre sens c'est la lecture américaine d'accord heureusement que j'ai mon mari il rigole alors donc ça c'est soit en forme de poisson ou c'est avec un goût poisson mais dans ce cas là il serait un peu dégueu peut-être j'espère que c'est que la forme et pas le goût ouais ça a l'air d'être au chocolat je dirais que c'est une sorte de ouais de gâteau après je trouve qu'il n'y a pas énormément dans les sachets de quantité c'est à dire enfin ça fait pas un paquet familial en fait ouais ils font tout petit mais même tu vas au resto les portions sont plus petites aujourd'hui je pense que c'est parce qu'il préfère des sortes de snacks rapides après là le but étant de pouvoir tester ouais il a mis une variété après c'est ça qui est sympa là pour le coup dans le colis c'est plein de c'est varié il y a beaucoup de choses très très artificielle mais donc ça je dirais que c'est à la fraise des petits bonbons des petits bonbons oui j'allais dire c'est marqué les saveurs aux deux saveurs il y a une saveur en haut et une saveur en bas et par contre il y a un truc je comprends pas il y a quelque chose à faire mais là ils disent il y a un petit dessin une flèche qui donnerait ça alors est ce qu'il faut le réhydrater parce que du coup il a l'air d'avoir doublé en volume il y a un truc à faire en fait c'est comme une chasse aux trésors ou les rallye mais il ya des indices un peu ou un escape game mais pour la nourriture tu veux manger tu dois quand même trouver la solution avant de manger ton truc c'est pas tout cuit alors là c'est des chocobols des chocobols mais avec des oiseaux trop chelous voili voilou donc soit c'est des bonbons aussi je suppose et derrière apparemment le a le paquet refermable c'est ça qui veut dire d'accord sans doute pour garder le la fraîcheur testera je vous ferai peut-être un retour sur certains produits alors ça c'est trop minime j'adore c'est des petits coeurs fait il ya des petits coeurs voilà alors j'ai un reflet parce que forcément avec la lumière artificielle voilà des petits coeurs jaune donc citron ou peut-être mangue parce qu'en même temps cette couleur bien ou ananas peut-être alors là on n'a rien du tout comme dessin donc aucun indice à part si vous lisez le chinois japonais ah le japonais faisons pas la main allez dans tous les cas c'est des symboles que je ne sais pas lire alors là je dirais pareil que c'est des bonbons mais finalement on a eu beaucoup de sucré non pas pour l'instant j'aurais préféré beaucoup plus de sali donc c'est des bonbons je dirais la cerise vu les décès les petites billes roses la cerise il n'y a rien particulier ou groseille peut-être c'est pas dit que ce soit cerise c'est des ça c'est pas c'est pas des cerises soit c'est des groseilles ou une chose comme tu dis après c'est que les sucrés sont moins sucrés que chez nous en fait les gâteaux tout ça c'est un sucré tu sais lire le tableau là peut-être non mais de base il mange moins sucré ah oui bon mais en tout cas on a quasiment que du sucré oui tu disais ah tu as choisi sucré non 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 c'est que par défaut il y a beaucoup plus de sucré d'accord je croyais qu'en fait c'était un mix salier sucré qu'est ce que tu m'as dit c'est doréamone je connais pas bon c'est doréamone alors par contre il me donne pas beaucoup d'indices doréamone à part que ça semble être des billes c'est pas liquide c'est sûrement au chocolat à quoi tu vois ça très perspicace voilà effectivement donc c'est des billes au chocolat un petit peu je pense maltaisère elles ont l'air d'être soufflées maltaisère ouais ok quitte quatre bol ça ça va me plaire beaucoup beaucoup plus que les trucs roses artificiels et en plus moi je n'aime pas du tout tout ce qui est à base de fraises en fait j'adore la vraie fraise mais après tout ce qui est aromatisé à la fraise j'ai beaucoup de mal je sais pas pourquoi alors j'allais dire oh des préservatifs mais non c'est sous le même packaging c'est donc il y en a trois dedans c'est sûrement peut-être des des chewing-gum vu l'espèce de bibendum globuleur là je sais pas comment dit ouais mais aussi c'est écrit en plus bubble candy au cola ah oui alors ça chewing-gum au coca cola c'est sûr c'est pour moi alors pareil un paquet on dirait les espèces de collèges au fou 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 tu sais quand ils deviennent tout petits alors ça il n'y a rien pour le coup qui nous donne d'indication non à part un espèce de petit bonhomme je pense que c'est des petits dedans ça me semble plastique c'est vraiment très étranger le packaging parce qu'en fin de compte ils doivent vraiment savoir ce qu'il ya dedans pour acheter ou alors la première fois ils achètent au pif oui c'est sûr bon je vous ai dit il est minuit et quelques c'est la vidéo vraiment à l'arrache un boxing parce que je voulais vraiment vous montrer ce qu'il y avait dedans et qu'après j'aurais pas eu l'occasion de la faire alors ça c'est à la pomme verte ça c'est sûr c'est à la pomme verte et je sais pas on dirait qu'un gros carré un petit peu mou je suppose du bubble gum aussi ouais ça doit être un truc enroulé tu sais comme nous on avait aussi un chewing gum une sorte de chewing gum plat comme ça que tu déroulais que tu coupais tu sais malabar avait fait ça ça peut être un bonbon tu vois c'est à la pomme verte allure alors ça c'est des biscuits au caramel salé puisque ça je sais lire c'est en anglais voyez je parle un petit peu english alors il y en avait huit huit paquets je pense de deux peut-être en tout cas là le packaging c'est sympa quand on a une ouverture facile et qu'est ce qu'il nous explique sur le côté et on peut même il nous explique comment le replier tout je crois mystère par contre ouais c'est au caramel beurre salé à l'intérieur plus ça doit être un biscuit sablé une base comme ça de pâte sablé alors ceci ça c'est à la myrtille je dirais alors myrtille chocolat est-ce que c'est un mélange percutant je suis pas certaine c'est sûr que ça va se tenter parce qu'on n'aime pas gaspiller donc on va le tenter et si j'aime pas c'est mon mari qui va se forcer à le manger parce que c'est lui qui l'a acheté voilà voilà ça c'est dit et c'est enregistré donc ce côté l'autre côté et là on nous dit même qu'il ya un truc à l'intérieur je sais pas trop quoi une pâte peut-être un biscuit quelque chose à l'on arrive au goût les amis ou mais le dernier c'est le bon c'est top ce qui reste alors donc ça ce serait c'est bourbon ah ça veut dire qu'il ya de l'alcool bourbon c'est l'alcool des petits chocolats peut-être comme on rencontre à noël quoi enfin je sais pas si c'est type mon chéri je sais pas si c'est alcoolisé en tout cas ils disent bien bourbon pour moi le bourbon c'est c'est de l'alcool alors il n'y a peut-être que le goût c'est peut-être qu'une faveur en fait c'est rigolo tous ces packagings différents qui pourraient rester non mais sur simplement comme les paquets de chips je veux dire ça reste sur un rectangle un petit peu matière c'est sûr et alors attendre le dernier truc c'est dommage que vous voyez pas sa tête regarde il est tout content il a les yeux qui petit petit alors non mais c'est pareil c'est délire de faire des bonbons des sucreries à cet effigie là mais nous on n'a pas d'effigie bonbons on a oui on a l'épaisse mais c'est la boîte en elle-même qui est à l'effigie du coup je pense qu'il a un petit peu plus de variété de bonbons oui c'est sûr mais c'est trop cool en fait parce que alors pour le coup on sait pas du tout à quoi c'est hors fraises chocolat est-ce que c'est à croquer est-ce que c'est un chocolat un peu dur et du coup on croque et puis là c'est de là vous savez comme quand on recouvre des fois la pâte d'amande voilà est-ce que c'est la pâte d'amande avec du chocolat et que ça croque ou est-ce que c'est la fraise chocolat blanc oui peut-être c'est chocolat blanc il y a vraiment non il n'y a vraiment qu'une explication et c'est by nintendo ouais c'est trop la classe donc voilà les amis on a fait le tour la preuve boîte vide bon ben j'espère que cette vidéo aura été sympathique pour vous à regarder à écouter vous avez la voix de mon homme en plus du coup on fait un petit coucou donc nous on va on va ouvrir alors pas ce soir mais on va tester les produits à l'occasion d'une vidéo je vous dirai un peu ce qu'il en est ce que j'ai aimé ou pas et bien sûr je suppose que les tickets et tac comme on appelle nos deux petites filles elles vont aussi tester pour faire partie des testeuses parce que dans tous les cas d'enfant du moment que c'est sucré tout fait ventre ah c'est pas bête d'abord quand même goûter allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les plaisirs d'ergona ciao ciao